L'Exode, chapitre 37 Betsaléel fit l'arche de bois d'Akassia. Sa longueur était de deux coutées et demi, sa largeur d'une coutée et demie, et sa hauteur d'une coutée et demie. Il la couvrit d'or pur, en dedans et en dehors, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle quatre anneaux d'or qu'il mit à ses quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'Akassia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de deux coutées et demie et sa largeur d'une coutée et demie. Il fit deux chérubins d'or. Il les fit d'or battu, aux deux extrémités du propitiatoire, un chérubin à l'une des extrémités, et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'Akassia. Sa longueur était de deux coutées, sa largeur d'une coutée et sa hauteur d'une coutée et demie. Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour un rebord de quatre doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table quatre anneaux d'or et mit les anneaux aux quatre coins qui étaient à ses quatre pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'Akassia et les couvrit d'or et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. Six branches sortaient de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous deux des branches sortant du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses vases à cendres d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'hôtel des parfums de bois d'acacine. Sa longueur était d'une goudée et sa largeur d'une goudée. Il était carré et sa hauteur était de deux goudées. Des cornes sortaient de l'hôtel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Il en mit aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrits d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur, composé selon l'art du parfumeur.